Bonjour les enfants, comment allez-vous ? Bienvenue dans cette séance d'expression orale. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouveau conte. Alors asseyez-vous et écoutez attentivement. Issa adore aller chez sa grand-mère Mina. Le mercredi après-midi, quand il arrive, elle l'attend, debout, devant sa maison. Elle ouvre les bras et Issa court vers elle en s'écriant. Oh grand-mère, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mina regarde Issa droit dans les yeux. Elle lui demande. C'est vrai, c'est bien vrai, tu m'aimes ? Oh oui, répond Issa à sa grand-mère. Alors Mina dit en riant. Eh bien, tu sais quoi ? Moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime encore plus. C'est impossible, dit Issa. Dans la cuisine, Mina donne un goûter à Issa. Elle a préparé des gâteaux au miel et aux amandes. Elle lui fait boire un grand verre de lait. Puis, ils vont s'asseoir tous les deux et Mina raconte des histoires à Issa. Des histoires qui font rire et qui font rêver. À la fin, Issa se serre contre sa grand-mère. Oh grand-mère, je t'aime, je t'aime, je t'aime. À ce moment-là, Mina demande encore. C'est vrai, c'est bien vrai, tu m'aimes ? Et Issa répond à sa grand-mère. Oh oui, c'est vrai, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, Mina dit en riant. Tu sais quoi ? Moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime encore plus. Ça, c'est impossible, dit Issa. Et tous les deux éclatent de rire. Alors, les enfants, avez-vous bien écouté le conte ? Maintenant, je vais vous poser des questions de compréhension. Alors, qui sont les personnages de cette histoire ? Quel jour, le petit garçon va-t-il chez sa grand-mère ? Que dit Issa à sa grand-mère ? Qu'est-ce que la grand-mère répond à Issa ? Est-ce que la grand-mère aime Issa plus que lui ? Très bien, les enfants. Et maintenant, je vous dis à la prochaine séance. Merci. 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 Merci.